Et bien voilà, nous sommes rendus, vous et moi, à cette émission habituelle, celle que vous connaissez, Raphaël est là. Donc, en ce beau jour, en cette belle journée, je vous propose bien évidemment de rencontrer une personne intéressante, une personne que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler d'elle au moins une fois dans votre vie, et bien c'est elle qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Nous allons lui consacrer ces moments que nous passerons avec elle. Vous verrez, vous ne manquerez rien du tout. Vous êtes là habituellement, vous ne manquez rien, donc aujourd'hui, vous serez avec nous. Vous ne bougez surtout pas. Nous allons commencer par annoncer cette personne qui est à mes côtés. Il s'agit de Jenny Hippocrate. Et bien oui, vous connaissez cette femme, comme je vous l'ai dit, vous la connaissez, vous avez déjà entendu parler d'elle. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Une étroile qui est née un jour dans ses Outre-mer, en Martinique, pour ne pas citer. À Sainte-Marie, Jenny ? C'est ça. À Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est une belle ville. La plus belle commune du nord de la Martinique. Voilà, moi je dis ville parce qu'elle est magnifique. Et puis, il y pousse quand même des graines, comme vous, Jenny. On s'est d'une famille de 14 enfants. 14 enfants et vous êtes 12e parmi cette fratrie de 14. Alors, comment cela se passe quand on arrive au monde dans une famille de 14 enfants ? Oula, déjà, ce n'est pas évident. Il faut savoir qu'effectivement, nous sommes 14, mais ma mère en a adopté deux autres. Ce qu'ils ont, nous étions, voilà, 16. 16, pardon. 16, voilà. Donc, c'était pas... Mais il doit y avoir un 17e qui n'est pas plus adopté quelque part. Ce qui fait, c'était pas compliqué parce que j'étais choyée, j'étais une enfant gâtée. Et pour cause, ma mère venait de perdre un fils âgé de 19 ans, mort noyée. Et je suis arrivée à 21, donc à 7 mois de grossesse. Et ma mère, ayant un petit peu perdu la tête, je dirais, elle a couché toute seule, elle m'a oubliée sur le sol de la cuisine. Et elle s'est réfugiée dans sa chambre, mon père n'étant pas là. Et c'est ma soeur qui revenait de Fort-de-France quatre heures plus tard, qui a entendu un cri de bébé et qui m'a vue. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, ma vie s'est énoncée en termes de combat. Parce que je suis prématurée, qui se bat pour vivre, etc. Donc, du coup, j'étais super choyée. Alors, j'avais tellement de petits noms. On m'appelait Nounou, Tissouni, Nini, et puis Prisunic. Alors, pourquoi Prisunic ? J'adorais m'habiller. Alors, je mettais plein de vêtements de mes soeurs. J'étais toute petite, et je disais que je suis Prisunic. Alors, voilà. Et mes frères m'ont beaucoup choyée. Du coup, j'ai un petit peu imité mes frères. Les frères, pas les soeurs ? Non, pas les soeurs. Combien de soeurs dans le territoire ? Sexe-sac. On était 7-7. D'accord. Maintenant, on est sexe-sac. Enfin, après, on a été sexe-sac. Et là, cette année, j'ai perdu ma soeur aînée. Ce qui fait que la fratrie s'est diminuée. C'est diminuée. Mais vous avez quand même, quand il y a un membre qui part, l'autre, celle qui était avant ou après, on fait monter, en fait. Ah oui. Et puis, il y a les neuf vélines, yes, tout le monde. On est une famille, je suis fière de le dire, très unie. Très, très, très unie. Tout le monde fait bloc quand il y a quelque chose. D'ailleurs, quand je suis partie pour mon combat, tout à l'heure, on va en parler. Tout le monde était derrière moi. C'est tout le monde qui finançait les billets d'avion. Oui. Oui, oui, oui. C'est comme pour les études avant. Oui, oui, c'est ça. Et donc, je disais, je singeais un peu mes frères. Pêche au crabe, pêche aux marines. Et j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du 100 mètres, du basket, tout ça. Et je jouais au gendarme ou au voleur avec mes frères. Et tout le monde s'était, il fallait protéger nous, nous, c'est moi. Ma petite nounou. Et je me rappelle mon frère, il disait, toi, maman disait ça, je veux que tu sois quelqu'un. Alors, dans un de mes livres, je dis, pourquoi vous voulez que je sois quelqu'un ? Qui c'est ce quelqu'un ? Dites-moi son nom. Et puis, nous y arrivons tout à l'heure, parce que dans cette rencontre avec vous, nous ne vous lâcherons pas tant que nous n'aurons pas su l'essentiel. Alors, elle a grandi à cette mari, avec ses frères et soeurs, 7-7. Puis ensuite, les coûts de la vie, aujourd'hui, vous êtes 15 ou 14 ? Aujourd'hui, ça a diminué. Nous sommes neuf. Neuf, vous êtes neuf. Et ils sont soudés. Alors, maman et papa, comment ils vont ? Ils sont toujours là ? Non. Mon père est mort en 80, très jeune. Et ma mère est morte en 2012. Donc, c'est les gens qui n'adulent pas les parents de leur vivant, je peux dire qu'ils me manquent. Et mon père m'avait dit un jour, j'avais 12 ans, ma chérie, si tu es dans le crash d'un avion, tu es la seule survivante, fais un grand bond, sors de là, monte très très haut, touche les nuages, et renaissant là, on aura besoin de toi, c'est-à-dire le monde. C'était quand même... C'est très schématisé, très magique. Voilà. Et donc, du coup, oui, mes parents nous ont inculqué les valeurs essentielles. Ma mère nous disait tout le temps, il y a deux verbes que vous devriez apprendre par cœur. Aimer, aider. Aimer, aider. Oui. Ma mère nous le disait, et mon père disait respect envers l'autre. Donc, on a été aidants. Mes parents étaient très modestes. Mon père était coupeur de cadres, ma mère était marchande de poissons. Mais ce qu'on a eu d'eux, mais ça remplace tout. On n'a jamais souffert de malnutrition, d'on a toujours bien mangé les poissons, on mangeait le matin, le midi-fi à pain-poisson, le soir-fi à pain-poisson, mais on mangeait. On mangeait. Et c'était l'aliment de base qu'on m'avait ici. Voilà. Et donc, du coup, franchement, j'ai une famille, j'ai une enfance très heureuse au bord de la mer, parce que ma mère, sa maison, c'est au plomb de l'île Saint-Aubin. D'accord. Donc, les mordes m'ont usé mes pieds aussi, hein, donc, puisqu'on montait, on allait chercher. Là, vous ne pouvez plus danser un petit peu plus comme avant, mais bon. Plus tard, plus tard, ma mère s'est construite petit à petit. Elle était la première femme à avoir un danser aux Antilles. Wow. D'accord ? À un groupe de théâtre. Donc, on a fait tout ça. Et vous avez fait du théâtre ? Oui, j'ai fait du théâtre. J'ai fait de la danse belay. Voilà. Donc, j'adore la danse africaine. Je danse super bien la danse africaine, mais mon père était beaucoup plus calme. Mon père, c'est quelqu'un qui était un petit peu dans son coin, mais qui chantait, qui nous chantait des ritournelles, qui chantait super bien et qui composait super bien aussi de la musique, mais toujours, comme on disait le vieux mulâtre dans son petit coin, et la négresse, elle était là. Ah oui, faire bouger les choses. On voit quand même les traces de ce vieux mulâtre. On a le mélange. Oui, on voit bien cette ligne-là. Voilà. Donc, comment on est, comment on est, pas le verbe naître, comment on est dans une vie où les parents n'ont pas peut-être été jusqu'au bout de leurs études ou n'en ont pas fait ? Comment on est au fond de soi quand on sait qu'on a fait tout ce que vous avez fait ? Maman, elle a eu le temps de voir ce que j'ai fait, donc une grosse partie d'ailleurs, et elle me disait tout le temps, je suis fière de toi, mais tu n'en as pas encore fait assez. Mon père, il n'a pas eu le temps de tout voir, parce que quand mon père est mort, j'étais très jeune, mais il me disait, je sais que tu vas faire des choses dans ta vie. Et d'autant plus que j'étais une personne qui adorait les langues, et l'anglais, l'espagnol. Je lui parlais des gens en anglais, l'espagnol. Elle me disait, c'est tellement beau à l'oreille, donc tu vas faire de belles choses. Mais c'est incroyable. Mon père, c'était, je dis tout le temps, mon père, c'était un ange. Donc, je ne suis pas, mes frères et sœurs, ils ont beaucoup bossé aussi, parce qu'on me voit. Mes frères et sœurs, il y en a beaucoup qui ont réussi dans leur vie professionnelle. Donc, du coup, les aînés m'ont portée aussi, ils m'ont financé mes études, m'ont portée. Là où je ne suis pas très, très à l'aise de temps à autre, c'est parce qu'on ne me voit pas beaucoup. Je suis souvent entre deux. – La famille ne vous voit pas beaucoup. – Voilà. Donc, je suis toujours entre deux – Parce que nous, on vous voit. On vous voit. Et on entend parler de vous. – Voilà. Et la famille ne me voit pas beaucoup. Donc, ça m'a un peu mal à l'aise. J'ai une de mes filleules, la fille de ma sœur, qui me disait dernièrement, ma reine, écoute, coupe en deux. Viens nous voir plus souvent. Tu viens à Martinique, on ne te voit pas. Tu restes une journée à Martinique, tu repars. Ce n'est pas normal. On veut profiter de toi aussi. – Mais est-ce que vous allez pouvoir faire cela ? Est-ce que vous allez pouvoir couper un peu avec votre autre famille, la famille mondiale, parce que vous avez fait plus de 100 pays, vous avez des relations partout. Est-ce que vous pouvez imaginer de vous arrêter ? – Oui. Je suis… Je dis toujours, je suis très fatiguée, mais je ne suis pas las de ce que je fais. Mais à un certain moment dans la vie, il faut dire stop. Pour le moment, c'est vrai qu'à chaque fois que je m'arrêtais pour quelque chose, je prenais autre chose. Et jusqu'au jour, j'ai une petite fille, la fille de mon fils, qui me dit « Mamie, tu ne sais pas que les mamies doivent emmener des enfants au… » Elle est née en Angleterre. Elle m'appelle pour aller à Euro Disney. Je dis « Je n'ai pas le temps ». Elle me dit « Tu ne sais pas qu'elle avait 21 mois. Tu ne sais pas que les mamies doivent emmener les enfants au parc, etc. Mais pourquoi toujours pour les autres ? » 21 mois en anglais, parce qu'elle est née en Angleterre. Mais pourquoi toujours les autres, jamais nous ? Ça m'a fait réfléchir. Néanmoins, j'ai dit à ma famille « Non, je ne serai pas là tous les jours. Vous pouvez vous débrouiller. Mais je m'occupe de ceux qui ne savent pas se débrouiller. Je suis la voix de ceux qui n'ont pas de voix. D'accord ? Donc je serai toujours là pour ces personnes. Vous débrouillez-vous et moi, je vais aider les autres. » Et ils ont compris, je pense. Et puis, ce sont des enfants qui viennent d'une race quand même, de battants, de mouns qui toujours du bout, qui toujours travaillent. Donc ces enfants-là ne peuvent pas être tristes par rapport à ce travail. Non. D'ailleurs, il y a beaucoup de champions dans ma famille. On a vu dernièrement les Jeux Olympiques. On a vu une jeune judocate qui s'appelle Amandine Bouchard qui a gagné la médaille d'argent. Mais c'est ma nièce. Et puis, il y a autre chose. Nous allons découvrir aussi le fils tout à l'heure. Oui. Et nous saurons ce petit truc-là qui fait plaisir et qui nous rend fiers. Quand on en entend parler, même si on ne savait pas, maintenant qu'on vous connaît, nous serons tous fiers lorsque vous nous direz tout à l'heure ce qu'il faudra dire de ce fils. C'est ça. Alors, parlez-nous de vos différents profils. Alors, sportive, artiste. Oui. J'ai écrit beaucoup de paroles aussi de musique. J'ai écrit la chanson de Sister Daisy, « Brother Stop the Fight », c'est moi l'auteur. Même « Faut que t'arrêtes tes conquêtes ». J'ai écrit la scrétaire. J'ai traduit le French compas pour Paul Mathieu. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de choses. J'ai gagné des prix, prix de littérature, notamment avec un poème qui s'intitule « L'espoir ». Oui. Et je suis artiste. Je peins. Je peins de belles choses. Je peins beaucoup la nature. Oui. Et je fais beaucoup de décorations. Et vous illustrez aussi quelque peu vos ouvrages. C'est moi qui ai fait cette première découverture. Je ne sais pas si on peut voir. Oui, le petit garçon de dos derrière les rideaux tirés pour vraiment voir qu'il y a des choses qui se passent derrière les rideaux tirés. Et j'ai fait le petit garçon. Et c'est mon frère qui a fait la petite souris. Il m'a dit « Permets-moi de rajouter quelque chose, ma soeur, pour dire qu'on est en équipe ». Et il a rajouté parce qu'il m'a dit « Tu sais, l'adage dit, on voudrait être une petite souris pour voir ce qui se passe dans les foyers ». Et bien voilà, c'est pour ça que je suis artiste. Oui, mais c'était la question peut-être de ce petit garçon que vous avez là en première découverture. Voilà. C'est magnifique. Et puis, on voit que vous avez des souffrances aussi à vous, que vous avez pu décrire dans un ouvrage. Oui. Parler de vos souffrances. J'ai écrit deux tomes de « Pourquoi m'a-t-on choisi ». Ces ouvrages sont sur les bureaux d'Ollywood aujourd'hui. J'espère qu'un jour, on en fera un film. En sachant que tout ce que je garde… J'aime bien qu'on m'a dit ça, mais c'est quelque chose qui est certainement déjà programmé. Eusanne Palsy s'en occupe. C'est ce qui a fait la Wicazneg. Mais il faut savoir que tout ce que je gagne en dehors de ma profession, je refaire ça à mon association. D'accord. – Tous les bénéfices. – L'association de… – APIPD pour la lutte contre la drépanocytose. Voilà. Donc, au départ, je ne voulais pas en faire un film. J'ai dit « Mais non, ça m'a parti ». Et puis Eusanne m'a parlé. Elle m'a dit « Écoute, c'est une vraie histoire ». Elle m'a fait rencontrer des personnes importantes à Hollywood. Donc, j'ai discuté avec des acteurs importants, des actrices importantes. Oui. Elle m'a passé déjà au téléphone. C'est une femme extraordinaire. Eusanne Palsy, qui est aussi ma reine de mon association. Elle m'a fait discuter avec Jimmy Fox. – Jimmy Fox, c'est mieux que ça. – Voilà. Mais c'est vrai que je ne m'en rends pas compte. En fait, quand je dis aux gens « J'ai fait ça, j'ai fait ça », je m'en fiche tellement. Pour moi, le plus important, c'est de sauver des enfants. – Et puis de faire les choses. De ne pas rester. – Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Il faut nous faire ». – Je suis quelqu'un de parole en plus. Si je te dis « Je ne fais pas », je ne ferai pas. Si je te dis « Je fais », je serai là. À moins que je tombe malade et que je n'arrive pas à me déplacer. Mais tout le monde le sait. Et une journaliste l'avait dit une fois, même les coups de fil, Jenny ne laisse personne sans réponse. Elle prend son temps. Je passe 3-4 heures à répondre. – Et puis elle va vite. Elle va en étant tournée. « Oui, alors je t'ai dit, nous, qu'est dit, nous, on fera ». C'est tout de suite. On prend le mot, le mot, un mot, c'est un mot. Une parole, c'est une parole. – C'est ça. La parole de l'homme, c'est la parole de la femme, là. – Ça, c'est… Je n'ai personne à inviter, justement, qui viendra nous parler des femmes comme vous. – D'accord. – Alors, je ne sais pas ce qu'on nous propose, là. Si c'est une petite pause, aussi, nous devons… Voilà, on a encore 2 minutes pour finir cette partie collège, cette partie enfance. Mais nous ont été bloqués ces souffrances-là, Jenny ? – Ben, la souffrance, j'ai beaucoup souffert parce qu'à l'âge de 10 ans, une chose extraordinaire m'est arrivée et on ne comprenait pas. Et ce qui m'a poussée à faire un psychologue aujourd'hui aussi, j'ai été nantie par une force peut-être extraordinaire où j'avais… On m'a cru, d'ailleurs, tout le monde croyait que j'étais schizophrène parce que je voyais des choses, j'entendais des choses et des choses qui me disaient des choses importantes et vraies plus tard. C'est pour ça que j'ai fait morphologue aussi. Et donc, tout le monde croyait que j'étais folle et qu'il fallait me faire interner, y compris ma mère. Donc, j'ai beaucoup souffert jusqu'au jour où elle a compris. J'ai dit, maman, je ne te mens pas, il y a ça, etc. Ça, c'est un autre débat. Et voilà. Moi, j'étais quand même une très bonne élève à l'école, même si je ratais beaucoup. Je ratais beaucoup. J'ai eu un bac scientifique. À l'école, très tôt, à l'âge de… en 5e, j'ai commencé à écrire des poèmes en espagnol. Je me rappelle le professeur d'espagnol par thème. Je n'y faisais le cours. J'avais une faculté, mais incroyable jusqu'à maintenant. On va revenir. On ne passera pas comme ça sur ce qui a causé cette souffrance parce que moi, personnellement, je suis d'avis de dire qu'il y a autre chose. On n'est pas là comme ça. Il y a des guides. Je ne sais pas comment on va les appeler. Mais de plus en plus, j'essaie d'en parler. Et là, nous allons revenir dessus pour que nous puissions bien expliquer que la personne qui dit ou entend des choses n'est pas forcément une personne dérangée. C'est une personne qu'il faudrait juste écouter. Mais il y a des personnes dérangées malheureusement aussi. C'est pour ça que je dis qu'il faut écouter, il faut conseiller, il faut accompagner parce que ce n'est pas évident de vivre ça. Moi, si c'est pour raconter ici, je pense que je ne pourrais plus partir en Martinique. Vraiment où des gens… où je voyais ces entités qui me parlaient. Eh bien, nous allons revenir tout à l'heure parce que nous allons mettre, c'est-à-dire clore sur ce chapitre principal et nous revenons avec vous. Merci. Merci.